La communauté des églises libres des Pentecôtes d'Afrique a célébré ses 100 ans d'existence et c'est à la cathédrale du centenaire protestant que ses membres étaient rassemblés pour les cultes d'action des grâces. La célébration se poursuivra en province en août prochain. Des détails dans ce reportage signé Julie Seffon. À la cathédrale du centenaire protestant, les membres de la communauté des églises libres de Pentecôtes d'Afrique sont venus fêter le 100 ans de leur communauté. L'ambiance marque la fin d'un siècle et les débuts d'un nouveau conte. Nous sommes comblés de joie de fêter le centenaire en famille dans l'église du Christ au Congo et avec nos pères. C'est le sentiment de joie qui nous anime en ce moment. Vivre 100 ans n'est pas moindre chose. Et 100 ans, ça se fête comme disent les autres. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de fêter parce que c'est notre dernier centenaire à ce qui nous concerne et nous sommes grandement dans la joie. Le plus grand projet demeure l'évangélisation qui, sur le plan intégral, suppose le développement de l'âme, de l'esprit et du corps. Pour SELPA, il faut dépeupler le royaume de Satan pour peupler celui de Dieu. C'est ici que la prêche était axée essentiellement sur le retour à l'authenticité du Saint-Esprit. Nous attendons le royaume pour aller au ciel. Quand nous arrivons au ciel, chacun aura un conte à rendre le départ de Seigneur Jésus. Vous avez fait combien de départs pour sauver les gens, pour annoncer la bonne nouvelle. Ça se traîne pour chaque bâton. Deuxième chose, vous pouvez voir les gens. Les initiés, comment s'impantent. Ce bilan positif et élogeux est pourtant celui des parents de la foi. Et la plupart ne sont plus présents. Alors de nouveaux projets sont en cours pour le prochain centenaire. Nous avons la tâche de conduire cette communauté dans le prochain centenaire avec d'autres grandes activités. D'abord sur le plan missionnaire, sur le plan spirituel. Nous avons la tâche d'apporter l'évangile au-delà des frontières de la République du Congo. Mais pour ce qui concerne la récouple, nous avons des provinces où l'évangile à travers la SEPA n'est pas encore arrivé. Dans nos projets, c'est d'aller ouvrir d'autres champs missionnaires. Les pionniers de SEPA qui ont réussi à étendre le tentacule de la communauté ont reçu des mérites devant l'Assemblée. Ils savent pourtant qu'ils peuvent compter sur Dieu pour la suite. Nous allons demander la grâce de Dieu, puisqu'il a dit j'ai encore besoin de vous. C'est un présent continu. Il n'a pas dit jusqu'à tel moment. Nous allons demander à Dieu de nous aider jusqu'au dernier souffle de continuer à faire ce que son esprit pourra nous mettre à cœur pour réaliser à son honneur et à la gloire de son nom. Ce n'est qu'un prélude. La fête continue au niveau communautaire et Akaziba, où la mission avait commencé, elle se déroulera du 11 au 14 août prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !